Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, et de plus en plus fidèles et nombreux, vraiment, merci infiniment de votre présence. Merci de vos partages aussi, c'est vraiment touchant. Merci des messages que vous m'envoyez, c'est vraiment extraordinaire. On est le 3 avril 2020, 11h31, heure du Québec, chers amis, avec une situation des plus uniques. On est tous dans le même bateau, on est plus de 2 milliards d'individus à être coincés, à être prisonniers de nos quatre murs, dans notre bien et pour notre bien, apparemment. Donc, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire, on ne peut pas questionner, remettre en question ces décisions-là, ces décisions-là sont appliquées par, après ça, les forces de l'ordre, et on n'a pas le choix de s'y soumettre. On pourra réfléchir à ça après, pour l'instant, ça ne donne rien de perdre son temps à essayer de démontrer que la France est devenue une dictature, des idioties comme celle-là, on n'a pas le temps, vraiment, on n'a pas le temps à perdre avec ça. Toujours les mêmes têtes de l'innoc qui reviennent à chaque crise nous dire que ça y est, le président actuel est ceci, le gouvernement actuel est cela. Ça ne change absolument rien. Il faut qu'on s'élève toujours au-dessus de la mêlée politique parce que tout ça, c'est une mêlée politique. C'est comme l'espèce de grand regroupement, que ce soit au rugby ou au football américain, quand quelqu'un échappe le ballon, tu vois la montagne de joueurs qui sont là, puis là, c'est le premier qui va aller chercher le ballon, qui va sortir gagnant de ça, et c'est exactement ce que sont les mêlées politiques, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Donc, il ne faut vraiment plus s'abaisser à ça, ça ne donne rien. Même si tu analysais la situation actuelle pendant des siècles, de génération en génération, ne sera pas changé le fait qu'on est confiné chez nous, qu'on n'a plus nos emplois, puis qu'on va être sanctionné. Si on sort, donc ce qu'il faut faire, c'est s'adapter, se détacher du modèle toujours et toujours dans lequel on est ancré, ce modèle industriel. Ça, ça date du début de l'industrialisation, la compétitivité, les modèles économiques, le fait qu'on est emprisonné dans un système monétaire, financier, économique, et à partir de l'école, on a gardé les générations suivantes dans ce modèle-là en leur mettant dans la tête que c'est le seul modèle qui peut exister. Et on les forme à devenir des robots, des esclaves au service de l'élite. On ne leur enseigne pas la valeur de l'argent, comment aller faire vraiment de l'argent, ou comment sortir et comment affronter le monde, comment ne pas avoir peur. Non, on les garde toujours dans la peur et surtout dans l'ignorance financière. Et on devient toujours dépendant du gouvernement pour des rentes, pour un salaire, pour une sécurité, et ainsi de suite. Et c'est nos professeurs qui nous enseignent ça. Les plus dépendants de la société, les employés de l'État qui dépendent le plus pour leur part, parce qu'ils ont peur, qui dépendent le plus de l'ordre gouvernemental, pour leur salaire, leur rente, leur sécurité et leur protection. Et c'est ce modèle-là qu'on transmet de génération en génération dans les têtes des enfants. Donc c'est vraiment important de comprendre que ça ne donne absolument rien de continuer à vivre dans ce monde industriel. C'est ce modèle industriel qui n'a amené que des injustices, des abominations, des guerres, des conflits, des iniquités, des injustices. Et comment on peut arriver à changer ça? C'est individu par individu. Tu n'arriveras jamais à changer ça globalement. Ces maîtres-là en chef sont trop puissants. Et il n'y a pas un politicien qui est là pour changer ça. Il n'y a pas un parti politique qui est là pour changer ça. Les autres, ils veulent juste être à la place du pharaon actuel ou du roi actuel en vous laissant miroiter que eux, ils vont changer quelque chose dans la réalité de vos vies, ce qui est prouvé complètement faux depuis des décennies qu'on est dans ce système-là. Donc on doit s'en aller et s'éloigner de ce système industriel d'enseignement, ce système industriel d'économie et du monde des finances. Et on le voit en ce moment, les vieux dinosaures en train de vouloir se sauver, en train de vouloir sauver ce système-là en imprimant et en imprimant encore de l'argent fictif à l'infini pour sauver ce système-là. Et on veut vous convaincre qu'il faut absolument sauver ce système-là. Donc profitez du moment présent pour sortir de tous ces sentiers dans lesquels on vous tient prisonnier dans ces boîtes. Essayez de trouver un coupable, essayez de démontrer qu'on est dans une dictature. Non! Sortez de ces modèles-là, réalisez que ces gens-là veulent vous garder dans ces modèles-là pour justement vous regarder, vous garder à leur service. Prenez le moment qui nous est offert en ce moment pour sortir de votre cocon et affronter la vie comme on vous demande de l'affronter dans le modèle cosmique, dans le modèle divin, appelle-le comme tu voudras. Ouvre ton cœur et ton esprit à d'autres. Autre chose que ce modèle qu'on nous a enraciné en nous, parce qu'il est contre-nature ce modèle-là. Et je pense que c'est le moment avec cette crise-là de réfléchir individuellement au fait que tu peux individuellement changer tes perceptions, donc changer ton modèle, donc changer ta vie, donc changer éventuellement la vie de tout le monde. Mais je voulais juste prendre quelques instants pour vous partager ça. Changer, arrêter de toujours retomber dans les mêmes, mêmes pas qui nous font reculer toujours et toujours. trouver un coupable, trouver la source, trouver... Ça changera rien à la situation qu'on veut nous garder dans ce modèle industriel de compétitivité, de conflit, de guerre, de riche, de pauvre, de victime, de victimisation. Changeons ce modèle-là. Je vous reviens avec l'Espagne qui vient de recevoir quatre mois de pluie en 24 heures. Ça ne change pas ça. Ça non plus, le changement climatique est là pour rester et s'intensifier. Je vous reviens.